Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express, mais cette vidéo va être publiée dans le cadre de la série de l'album Raindrops on Roses de Heartfelt Creations. Alors, vous allez voir, pour ceux qui suivent la série, vous allez voir, parce que là, je suis en train de faire le matage. Alors, je vous avais dit la dernière vidéo, alors on avait tout monté les pages, on était rendu au matage, etc. Alors, j'en ai fait beaucoup, et puis je me disais peut-être que je devrais faire un petit tuto, et puis le faire aussi en même temps en tuto express. Pour le matage avec mes incrustations, j'en ai fait quelques fois, alors j'ai regardé mes vidéos où est-ce que j'avais fait des incrustations en tuto express, mais j'ai pas vraiment parlé quand j'ai des cartes qui vont superposer des espaces photos. Alors, j'ai pensé peut-être que ça pourrait être utile de faire. Alors bon, tuto express, les gens aiment beaucoup, puis quand j'ai des idées, des choses qui pourraient être intéressantes, bien, je l'ai fait, et puis je pense que ça aide beaucoup de personnes pour des petits trucs qui, parfois, ne sont pas expliqués en profondeur durant les tutos. Alors là, ici, vous voyez, j'ai une page, j'ai un cahier ici. Alors, je suis rendue à tout le maté ça, comme vous voyez, je n'ai rien fait. J'ai fait beaucoup des autres côtés, mais ce côté ici, j'ai décidé de commencer par la carte, et puis, quand je le faisais, j'ai dit « Ah, là, je crois que je vais faire un tuto express. » Alors, ce que j'ai fait, alors la carte, bien, je ne vous montre pas comment faire le, comment la monter dans cette vidéo-ci. Si vous voulez voir, je vous mets le lien dans la boîte de description. Alors, ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs personnes qui me disent « Ils ne savent pas, c'est où la boîte de description ? » Alors, vous avez la vidéo que vous voyez. En bas, vous allez voir le titre de cette vidéo. Plus bas, vous allez voir la petite fleur avec la chaîne André Demers. Et plus bas que ça, vous allez voir du texte. Alors, c'est ça la boîte de description. Alors, vous allez savoir maintenant. Alors, je vous mets dans la boîte de description le tuto pour comment fabriquer cette carte. OK? C'était peut-être pas hier. Alors là, je ne peux pas vous dire exactement dans quel ordre, mais je vous mets le tuto de celui-là. Alors, moi, ce que j'ai commencé par faire, alors je me trouve avoir... J'aime beaucoup faire des cartes avec, pas juste deux espaces, mais trois. Trois rabats plutôt que deux. Je trouve que ça fait beaucoup d'espace photo, c'est bien intéressant. Parfois, je les fais avec une petite ficelle, mais là, vu qu'elles sont vraiment bien tenues par les bandes, alors je n'ai pas fait de ficelle, puis... C'est une carte qui est fermoire, vous voyez, tout est bloqué quand la carte était à l'intérieur. Et puis, quand on l'enlève, bien là, on peut ouvrir les rabats. Alors, ce n'est pas nécessaire de mettre une ficelle, mais si vous voulez, vous pouvez toujours le mettre. Un petit rabat aussi avec un aimant, si vous voulez. Mais il faut y penser en avance, parce que vous devez mettre l'aimant ici avant de mater. Alors, soyez certain du fermoir. De toute façon, on doit toujours penser au fermoir avant qu'on procède, finalement, avec le matage. Même la fabrication d'une interaction. Alors, si j'ai pris un petit peu d'avance, alors comme vous voyez, j'ai des espaces photo aléatoires. Alors, si j'ai des 10 par 15 ou 4 par 6 en pouces, ici, j'ai un petit peu plus grand. Puis, vous voyez, si je ne l'ai pas collé jusqu'au bord, ici non plus. Ici, lui, je l'ai laissé dans le coin, parce que je vais mettre la carte en bas, ici. J'aime bien alterner les espaces des petites cartes. Alors, souvent, on a des petites cartes dans les collections. Alors, c'est une bonne façon de les utiliser, vous allez voir. Ici, j'ai mis en bas encore, avec la petite carte. Et puis, ici, je vais mettre une plus haut. Et puis, j'aurai une carte en bas. Alors, une chose que je veux vous dire, c'est que si vous avez commencé, comme moi, par faire le couvert, n'importe quel rabat que vous faites quand vous mettez des deux côtés, vous allez voir peut-être, après avoir mis la colle d'un côté, que la carte, la page ou le rabat a tendance à faire une courbe comme ceci. Alors, c'est important, quand vous placez votre papier, surtout celui qui va être le plus grand, que vous courbiez votre papier. Quand vous avez installé votre papier ici, quand vous allez le coller, que vous allez courber un peu la page. Alors là, je vais montrer un peu, je vais exagérer un petit peu le pliage, parce que c'est correct, la page est droite, puis c'est bien droite. Mais, si je courbe un peu plus, vous allez voir ici, si il y a un petit endroit où je n'ai pas mis de colle, on va le voir. Voyez-vous, là-bas, ce qui se fait ici? Je ne sais pas si vous voyez. Alors, si, moi, j'essaie, j'avais collé tout ça ici, ça faisait une courbe comme ceci, et là, je suis allée juste coller comme ça. Puis, ma courbe, elle est encore là, mais quand je veux essayer de la réparer, ça fait une poche ici. Alors, ça, vraiment, pour éviter, voyez ici? Pour éviter ça, à moins que vous ayez mis de la colle partout, puis même encore, je crois que ça ne serait pas une bonne chose, que votre tâche ou votre rabat reste courbé. Alors, c'est important de le redresser, même le courber dans le sens contraire qui a tendance à vouloir courber au moment que vous collez, pour pouvoir bien coller votre carte ou votre papier, pour qu'il prenne la place, où est-ce qu'il doit aller, pour s'étendre un petit peu plus par là, s'il doit y aller, pour que la page redevienne droite. Alors, voyez ici, ça, c'est assez droit, ça va. Puis, celle-ci, bien, elle est droite aussi, je dirais. Alors, c'est important de bien redresser, vous regardez bien de chaque côté en profil, pour que votre page soit bien droite, avant de poser votre papier principal. Alors, aléatoirement, comme vous voyez, là, j'ai pris quatre couleurs différentes, j'ai pris des grandeurs différentes aussi. Alors, ici, je vais mettre la colle. Alors, moi, je commence toujours par... Je regarde un peu qu'est-ce que j'ai comme carte que je voudrais mettre. Parfois, je mets la carte en premier, et j'entre... Alors, supposons que j'aurais mis la carte ici, et puis, j'aurais entré le papier ici. OK? Là, dans mon cas ici, mon papier fait pleine largeur de la page, donc je ne peux pas le faire. Mais ici, je vais vous montrer. Je vais juste le placer ici. Je vais me garder un petit côté en haut, pour mettre une petite incrustation, pour ne pas avoir juste un papier uni et une carte. Alors, j'aime bien me créer des espaces que je laisse libre, pour pouvoir lui mettre un petit papier contrastant, puis ça fait vraiment très, très joli. Alors, ici, supposons que... Vous voyez ici, c'est un bel exemple, lui aussi. Alors, j'aurais posé ma carte en premier, ensuite, j'aurais mis la colle sous le papier ici, puis je l'aurais mis où est-ce que je veux, puis je l'aurais tout simplement inséré à l'intérieur, pourvu qu'il ne se rendrait pas jusqu'au bout, à cause de la colle qui est ici, dessous de la petite carte. Ici aussi, si j'avais voulu le mettre en haut. Même chose ici, vous voyez, il est collé jusqu'ici. Même chose ici, jusqu'ici. C'est ma ligne de colle que je mets en L, toujours. Donc, on n'a pas accès à mettre la carte jusqu'au bord. Mais c'est parfait, parce que ça me donne une occasion de faire des incrustations. Alors, vous voyez ici, j'ai laissé une occasion ici, ici, ici. Ici, j'ai deux espaces. Ici, j'ai un, deux, trois. Ici, je vais avoir un, deux. Alors, moi, j'ancre toutes mes cartes, toutes mes cartes ici. Je vais ancrer celle-ci. Puis, j'aime bien avoir un arrondi. Ici, je pourrais avoir une petite carte qui est assez proéminente. Alors ici, supposons, là, moi, je vais la mettre ici. Je vais me garder une petite incrustation. Et vous, j'aurais pu la mettre exactement ici, sur le côté de mon papier, qui suit la ligne ici. Non, je vais le placer ici, parce que je veux mettre une occasion d'incrustation ici. Je trouve que ça fait vraiment bien joli. Alors, j'aime bien arrondir les ronds ici. Ça veut dire les coins. Arrondir le coin. Parce qu'avec la manipulation, etc., ça ne peut venir qu'à briser les coins. Et puis, si vous avez une grande carte, est-ce que j'ai une grande carte quelque part? Oui, un exemple ici, je crois. Alors ici, vous voyez, j'ai une grande carte. Alors, j'ai fait la même chose. J'ai posé ma carte. J'ai posé mon papier ici, qui va dessous. OK? Ici, il y a un petit peu. D'ailleurs, je vais aller les réparer ici. Parce que j'ai fait des changements de plan, puis je devrais vraiment aller les réparer ici. J'ai de la colle, puis du papier, avec des flèches, etc. Alors, je vais aller ajouter ça. Mais, juste pour vous montrer, ici, la carte, elle est plus grande. Alors, quand on est dans plus grande que, je dirais, ce format ici, OK? Plus grand que ça, j'aime bien doubler la carte derrière. Alors, elle, elle est doublée. Elle est doublée pour deux raisons. C'est que j'ai un aimant derrière, parce que j'ai une petite carte qui vient... comme ça. Fermez la page. Ou comme ça, comme on veut. Mais, même en temps normal, alors, je pose le papier à peu près toute la grandeur de la carte, un petit peu moins, vu qu'on ne le voit pas ici, puis il ne ressort nulle part. Et puis, alors, juste pour question de doubler, pour que ça soit plus solide. Parce que plus que votre carte est grande, plus le papier va être mou, et puis ça va faire que... ça risque de se déchirer, se plier à la longue. Alors, voilà. Alors, ici, j'ai ma petite carte. J'ai arrondi le coin. Quel coin j'arrondis? J'arrondis lui. Je vais l'arrondir. OK, comme ça. Voilà. Alors, je pourrais la mettre dans le sens que je veux, mais bon, je vais en piéter ici. Alors, quand il arrive le temps de poser une photo, alors, pour avoir une photo, ça peut toujours aller dessous un petit peu, parce qu'il peut y avoir... le sujet de la photo peut être inintéressant. Ce qui va être ici, ça peut être des jambes, n'importe quoi. Ou un sol qui, finalement, n'est pas si intéressant que ça. Alors, ici, moi, je vais me trouver à coller tout ce qu'il y a ici, mais je laisse ça ici pour qu'on puisse glisser une photo derrière. Alors, ce que j'aime faire, parfois, c'est des coins. Alors, supposons que j'aurais venu coller toutes celles-ci, ici. D'ailleurs, j'aurais pu le faire. Ce que j'aime faire, c'est que je prends mon crayon, ah, mon crayon, je ne l'ai pas. Attends un petit peu, je vais aller chercher. Alors, je prends mon crayon, et je poussine ma carte environ là où est-ce que je vais vouloir la coller. Je fais une marque dessus vis-à-vis la ligne du papier qui est ici. Même chose ici. Alors, quand arrive le temps de mettre la colle, quand je le tourne à l'envers, alors, le carré qui est ici, je ne mets pas de colle, je mets de la colle partout ailleurs. Alors, en ayant fait la marque, je sais où éviter à mettre la colle. Alors, ici, dans mon cas, je pourrais peut-être la coller ici, mais je trouve que ça enlève l'espace. En même temps, les photos ne sont pas si grandes. Je pense que je vais la coller quand même. Alors, je mets de la colle ici en L, comme ceci. Puis, comme je disais, je me laisse un petit espace pour une incrustation. incrustation aléatoire. Donc, je mets un quart de pouce 6-7 mm. Alors, je colle ici. J'aurais pu coller tout ça, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent mettre plus que juste la photo collée ici. Ils peuvent les entrer à l'intérieur. Alors, ça, ça peut être intéressant. Quand on colle tout ça au complet, là, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre une photo dessous. Pas question d'aller y mettre d'autres. Mais quand on colle juste en L, ce que j'ai fait tous les autres aussi, ici, ici, c'est qu'on peut insérer des choses, ça peut être un petit papier, une petite lettre, une note, une journaliste, quoi que ce soit. Alors là, une fois que j'ai fait tout ça, alors moi, comme vous voyez, j'ai décidé de la carte et de la couleur du papier, le format du papier pour la photo, l'espace photo. Alors, je les ai toutes faites. Alors, comme ça, ça va beaucoup plus rapidement que de penser à chaque fois. Alors là, il m'a juste à tout remplir. Alors, chercher des papiers dans mes collections, etc., pour remplir. Alors, peut-être ici. Alors ici, il ne faut pas oublier qu'on a déjà un motif. Alors, il ne faut pas aller avec un gros motif encore. Alors, on va soit avec tout petit motif ou on va avec du unis. Alors, peut-être que moi, j'irai avec du unis. J'ai du prune ici. C'est en journaling ou pour mettre une petite photo. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais, je n'irai pas avec trois unis. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Ce ne sera pas long. Je n'irai pas avec trois unis. Puis, juste une carte. Alors, ici, c'est certain que je vais mettre un autre papier design, fin, fin, motif. Ici, soit une autre comme ceci. Mais, trois unis de suite, je ne pense pas que ça fasse vraiment joli. Alors, peut-être, je vais aller avec une petite bordure comme ceci. Puis, ici, un papier autre. Alors, là, ce que je fais pour les espaces, alors là, maintenant que je suis décidée qu'est-ce que j'ai comme base. Il va y avoir juste à remplir le tour. Alors, j'installe mon papier bien juste. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mes cartes, je me laisse toujours un peu du papier uni derrière. Un à deux millimètres. Toujours, toujours. Vous voyez, tout le tour. Toujours, toujours une bordure. Bien n'importe quoi. Ça fait beaucoup plus joli, vous allez voir. Alors, là, je prends mon papier. Je l'installe tout juste sur le côté qui arrive bien égal avec la petite carte. Je me mets une ligne ici, tout juste en haut, environ un millimètre de mon papier rose. Puis, je vais faire la même chose pour la hauteur. Alors, là, je vais descendre en bas ici. Je vais placer à un millimètre du bord. Puis, je vais voir exactement où finit mon papier rose pour faire une marque là. Alors, je coupe ça. Je vais revérifier. Alors, ici, je mets bien égal. Si je mets bien égal, j'ai toujours mon un millimètre tout le tour. Ça peut être deux, comme vous voulez. Je n'irais pas plus que trois parce que plus que trois, je trouve que ça fait trop de bordure autour. Je trouve que ça ne fait pas le bon look autant. J'en vois beaucoup des gens sur YouTube qui ont fait plus que trois millimètres. Puis, je trouve que c'est trop de papier uni autour. On a l'air de dire qu'on ne savait pas trop quoi mettre. Puis, on a mis quelque chose de plus petit parce qu'on n'avait pas de papier ou on n'avait pas d'idée ou quoi que ce soit. Alors, je mets la colle derrière ici au complet. Et puis, je vais le placer ici, tout simplement. Il n'y a rien qui m'empêche de mettre un appliqué soit de dentelle, soit de métal ici, quoi que ce soit. Mais pas de rien de design de plus. On a déjà lui. Il faut garder le point focal sur la carte qui est là. C'est elle la plus importante. Alors, on va aller vraiment avec des choses vraiment simples. Alors ici, je vais aller avec une petite bordure comme ceci. Est-ce que j'en ai déjà de coupées? Alors, je vais toujours voir si j'ai des petites chutes avant de... J'en ai pas. Avant de couper d'autres papiers. Alors, je vais prendre la petite bande ici de papier. Regardez, j'en ai une ici mais je pense qu'elle n'est pas assez. Est-ce qu'elle a assez de design? Oui, regardez, elle est jolie. Elle fait juste bien. Alors là, moi, je vous mets dans votre sens. Alors ici, moi, j'arrivais au côté. Alors, mon papier ici, il va arriver jusqu'en bas. Puis, je vais le faire aller complètement en bas pour casser un peu. Alors, je ne devrais pas avoir une grande bande ici puis des petites bandes ici. Vous pouvez le faire comme ça. Mais moi, alors j'ai décidé que mon design que j'ai ici entre les mains, je vais l'arrêter ici. Ça, j'aime bien couper toujours à peu près un millimètre de plus que ce que j'ai mesuré. quitte à aller l'ajuster parce que parfois, je me surprends d'avoir vraiment pris bien juste malgré le 1 mm. Voyez-vous, là, je suis exactement comme il faut. Je n'ai pas d'un millimètre d'extra. Alors, j'aime bien toujours ajouter un petit millimètre. Surtout des petites bandes faciles à aller ajuster comme ça. puis ensuite, je vais ajuster au besoin. Alors moi, je vais se mettre celle-là puis, comme je vous dis, je ne la mets pas complètement au bord ici. Je ne veux pas avoir juste une petite bande. J'aime bien que la bande, elle continue plus longue que celle-là. J'aime toujours avoir des incrustations qui ne sont pas égales. Alors, je ne vais jamais avoir un côté. Supposons que j'aurais un grand papier ici. Je ne dois pas avoir deux incrustations qu'ils vont faire jusqu'au bout. Si le papier de base arrive ici, je n'irai pas avec deux papiers qui arrivent ici jusqu'au bout. Peut-être un des deux, mais pas l'autre pour avoir la bande ici qui va aller jusqu'en haut. Ça fait comme des bandes comme ça. Je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup plus joli. Ici, alors, je vais placer celui-ci. Puis ensuite, il va me rester la bande de l'autre sens. Alors, vous faites ça pour chaque page. C'est long, c'est long. Mais le rendu est tellement plus beau. Alors ici, je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai un côté qu'il y a une petite bande de papier plus foncée, une bordure, puis il n'y en a pas de l'autre côté. Alors moi, la petite bordure, je vais la mettre en bas. Parce que lui, il agit déjà en bordure parce qu'il est uni. Alors, je ne voudrais pas aller ajouter une bordure puis ensuite, avoir rien en bas. Vous voyez où je l'ai peut-être mon 1 mm ici. Alors, quand je le place bien ici, si finalement mon 1 mm dépasse un peu ou 1 demi, puis je vous dis les demi et les quarts de millimètres, ça fait une grosse différence. Je ne suis peut-être pas toujours exacte, mais quand je peux le faire, j'aime mieux. J'enlève la colle d'extra. Puis ensuite, je vais aller avec quelque chose. Je vais peut-être aller avec quelque chose comme ça. Ce serait peut-être joli. Ou bien. petit curie. Là, on a deux petits motifs, ça ne va pas. Trop pareil. Ici, j'ai des cartes. Ici, ça ne serait pas laid. Alors, je vais prendre lui. Alors, j'arrive tout juste sur le côté. J'ai toujours mon 1 mm de bordure de papier de base. Ici, j'ai de la colle. J'arrive tout juste sur le côté de ma petite bande ici. Je me fais une marque ici à 1 mm du bas. Puis, je vais aller sur ma carte qui est en haut pour déterminer la largeur. Je vais me placer à 1 mm du côté du papier rose. Puis, je me fais une marque vis-à-vis le bord de la carte. J'ai encore le 1 mm ici. Toujours. Ici, je vais pouvoir aller avec mon ciseau parce que ce n'est pas un gros morceau. Je mets ça bien bien droit. Puis, mon coupe arrête ici. Mon coupe arrête ici. Puis, je fais bien attention quand je coupe. J'essaie de ne pas dépasser. Parce que, si on dépasse, on vient de gaspiller du papier. C'est peut-être minime. Si vous dépassez plus, vous venez de gaspiller tout ce papier-là. Ou bien, vous n'aurez pas pour faire la largeur si vous avez besoin ici. Vous allez en manquer parce que vous avez coupé. Ou bien, la hauteur ici. Vous allez dire, ben là, si je n'avais pas coupé ici, moi, je n'ai besoin de plus large qui monte. Alors, c'est du gaspillage. Alors, toujours, même que je ne me rends à peu près pas sur le coin puis je le finis au ciseau. Alors, je termine au ciseau, le petit coin. J'aime bien faire ça. Ici, là, je dois tout sabler parce que ma lame est un peu usée. Mais c'est correct. Ça fait vraiment étirer nos lames, la vie de nos lames. Alors, je mets de l'encre tout le tour. Puis, ici, j'ai un coin. Il ne faut pas que j'oublie. Je vais voir si j'ai un sens. Je voudrais garder si il y a un motif quelconque. Alors, je vais prendre le coin en bas, ici. Je vais remettre de l'encre sur la petite pointe. Je mets la colle derrière. Alors, là, c'est un peu artistique quand il s'agit d'agencer les papiers. Mais, à force d'entraire, vous n'allez venir qu'à comprendre puis à voir le visu en avance. Vous allez dire, ça, ça serait joli, je le vois ici. Puis là, quand vous avez un visu comme ça, vous pratiquez votre visu. vous habituez à voir en avance qu'est-ce que ça va donner. Ça fait que vous allez venir qu'à être capable de visualiser un projet complet avant de le débuter. Alors, c'est important de cultiver cette aptitude qui fait qu'on est capable de visualiser les choses en avance. Alors, ici, peut-être que moi, j'irais encore avec ce papier pour ici. Question de faire une répétition un peu. Là, je ne voudrais pas prendre les fleurs en bas. Alors, je vais devoir aller ici. Alors là, le petit bout ici, qui est en trop, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper jusque en bas. Parce que ça me fera une belle petite bordure si j'ai besoin plus tard. Ici, le motif qui est en bas ici n'est pas intéressant au complet. Alors, moi, il est encore intéressant, j'en ai suffisamment. Alors, je vais garder ça pour plus tard. J'aime bien garder toujours mes petites bordures ici. Alors, je continue. Alors là, vous voyez, je vais mesurer à partir d'ici. Je me garde un millimètre plus court que la hauteur. Puis, je vais aller sur ma carte en bas. Je me mets tout juste sur le côté et un millimètre moins large que la largeur que j'ai besoin. Puis, je vais aller ici probablement avec un papier uni. Peut-être le rose ici pour le rappeler un peu. Et je vais continuer comme ça. Alors, voilà. Alors, si vous êtes intéressé de voir la fin finalement de tout ce petit carnet, alors vous allez voir dans le dévoilement. Je vous montrerai d'ailleurs, si vous voulez, le dévoilement de ce projet. Moi, je suis en train d'enregistrer, mais quand il va être terminé, je vais faire le dévoilement et je le publie toujours avant la série de tutos, avant le début des tutos. Alors, je vous mets le dévoilement aussi du projet en question si vous voulez voir de quoi il s'agit. Alors, voilà. J'espère que ça vous aide. Dites-le-moi quand je fais des tutos express si ça vous aide, si ça a été utile pour vous de comprendre des choses, d'apprendre des choses. Dites-le-moi, ça me fait plaisir de voir comment est-ce que mes tutos express sont vus. Je sais qu'ils sont très, très vus, mais à savoir s'ils aident vraiment. Je pense que oui. Les gens me le disent parfois, mais dites-le-moi, ça me ferait plaisir de voir pour vous, personnellement, si ça vous a aidé. Alors, voilà. Alors, moi, je m'en vais continuer ça pour terminer la série pour cet album. Alors, voilà. Alors, à bientôt pour d'autres tutos express. Allez voir la playlist, il y en a tout plein. Il y en a près de 100 tutos express. Et puis, vous allez apprendre tout plein de choses. C'est comme une encyclopédie. Merci. Bye, bye.